Je crois que j'avais le désir plus ou moins conscient de me défaire de l'image honorable, respectable, solennelle d'un prix Goncourt. J'avais peur d'être captive de cette image-là, je ne voulais pas me laisser impressionner, intimider moi-même par la chose, et donc le petit traité était une occasion de vérifier que je pouvais disconvenir. Le fait que je sois médecin, sans doute, a dû m'encourager à regarder les choses du corps, de façon sans effarouchement, sans fausse pudeur, sans que les dispositifs religieux, moraux, esthétiques, etc. viennent vous empêcher de voir. C'est l'occasion exceptionnelle de regarder le corps nu de l'autre, sans détourner les yeux, sans prétexte érotique, sans prétexte d'aucune sorte. Donc c'est un exercice qui vous amène à avoir un regard frontal sur les choses. Et je suis sûre que c'est ce qui m'a amenée à écrire comme je le fais, c'est-à-dire souvent à la tronçonneuse et souvent de façon trop frontale. J'ai été, comment dire, soutenue par cette hypothèse qui va d'Épicure, qui passe par Montaigne, par Spinoza, par Furbach plus récemment, et qui dit que l'homme qui s'accorde des plaisirs, l'homme qui s'accorde des voluptés, des sensualités, du bonheur dans le corps, celui-là est plus ouvert, moins méchant, moins aigre, moins fou. Je pense qu'une des choses qui m'a aussi amenée à l'écrire, entre autres, cette espèce de retour actuel de l'ordre moral, de l'ordre sexuel, de l'ordre religieux, avec la manif pour tous et des slogans qui étaient limites, me semble-t-il, du côté des homosexuels. Donc, oui, je dis oui, et d'ailleurs, j'y ai développé des références de l'Espagne musulmane d'Al-Andalou, pour dire qu'au temps d'Al-Andalou, entre le 9e et le 11e siècle, on va dire, il y avait des poètes qui avaient le droit de dire l'amour, de dire l'amour homosexuel, que les femmes écrivaient, qu'elles écrivaient des textes très libres et très audacieux, et il me semblait que c'était important de le dire aujourd'hui. J'en avais besoin, et d'ailleurs, ça m'a remise à l'écriture, d'être passée par là. Je suis restée deux ans sans écrire une ligne, tant la charge est lourde et écrasante, et au fond, d'être passée par là et de m'être prouvée que je pouvais écrire. Ce qui me plaisait, à la barbe de tous les jurés du monde, ça m'a sûrement aidée à écrire ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Je lis beaucoup, et j'avoue que j'ai lu les œuvres érotiques à cette occasion. Alors, plein de choses, Ronsard, on ne sait pas que Ronsard a écrit des textes érotiques, qu'il a été d'ailleurs censuré, il s'appelle les Folastries. Apollinaire, évidemment, Aragon, le comte d'Irène, tous les auteurs libertins du XVIIIe, je me suis régalé.